Numéro 20, à la présidentielle de décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo poursuit avec sa campagne électorale. Il est à l'étape de l'espace Grand Katanga. Ce mercredi, il a été accueilli par une foule immense à Likassi, venu écouter son discours. Il a mis en garde la population de ne pas brader les intérêts de la nation, à ne pas voter le candidat de l'étranger. Le leader du mouvement de libération du Congo-MIC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a tenu deux grands meetings de campagne. C'est mercredi 6 décembre 2023, à Kinshasa, tour à tour. L'ancien vice-président de la République a été au terrain municipal de Massina et à celui du 20 vélodrome. à Kitambo. Plusieurs dizaines de milliers de militants et sympathisants de son parti ont répondu à ces deux rendez-vous auxquels Jean-Pierre Bemba Gombo les a appelés à voter massivement pour Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo à la présidentielle de décembre, présentant par ailleurs le bilan satisfaisant réalisé durant les mandats de Tshisekedi, notamment dans le secteur de la défense, économie, éducation, les infrastructures et autres. Félix-Antoine Tshisekedi mérite donc un deuxième mandat, afin de lui permettre de parachever son projet de développement et de reconstruction du pays à soutenir Igwe. En outre, Jean-Pierre Bemba Gombo a attiré l'attention de la population sur certains candidats, en l'occurrence Moïse Katoumbi, qui est étiqueté comme candidat de l'étranger. Le gouvernement zambien a dit qu'il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de passeport. 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 Le gouvernement zambien a dit qu'il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de pan, céder un mât, au cours de ces meetings de soutien à la candidature de numéro 20 à la présidentielle Félix-Antoine Nottisekedi-Tulombo a organisé ce mercredi 6 décembre 2023 au stade Vélodrome de Kitambo, Chris Ciceron Bakumba Bofoya, candidat numéro 507 en 5 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa a été présenté à la foule. C'était sous des ovations de sa base nombreuse qui a par sa présence fait une démonstration des forces et de soutien sans faille. Gisèle Etoko et Moronjambé pour le reportage. C'est une foule immense composée de plusieurs de ses bases dont Lutendélé, Kimfula, Kimboala, Malueka, Linguala, Barombo, Kinshasa et Kitambo que maître Chris Ciceron Bakumba Bofoya a signé sa présence en faisant son entrée au stade Vélodrome de Kitambo lors du meeting de soutien à la candidature du numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekei Tshilombo, tenu par le vice-premier ministre, ministre de la défense et président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gompou. Le candidat député national numéro 575 à Lukunga et candidat député provincial de la commune de Kinshasa, Chris Ciceron Bakumba Bofoya a reçu la bénédiction du président national du MLC et vice-premier ministre, ministre de la défense, Jean-Pierre Bemba Gompou qui l'a présenté à la foule. Chris Ciceron Bakumba Bofoya, parmi les candidats qui Bemba porte à cœur. La base de Lukunga et de la commune de Kinshasa, les électeurs qui soutiennent la candidature du numéro 575 à Lukunga et 44 à Kinshasa ont exprimé leur intention de vente en sa faveur à travers des ovations. Ils ont démontré au président du MLC qu'ils sont nombrés derrière lui et qu'ils sont déterminés à conduire Chris Ciceron Bakumba Bofoya à l'Assemblée nationale et provinciale à travers leur vote le 20 décembre prochain afin qu'ils soient leurs interlocuteurs. Il a donné les raisons, que ce soit des raisons sécuritaires, que ce soit des raisons économiques, que ce soit des raisons politiques et sociales, vous l'avez entendu. Et c'est une orientation donnée à nous autres qui dépendons de lui pour pouvoir faire de même avec nos bases. d'ailleurs nous on le faisait déjà. L'impression est très bonne. après, à tant que papa, il a présenté les différents candidats du MLC allié. Lui comme le papa de tout le monde, il a montré à son public ses enfants, ceux-là même que lui porte dans son cœur. Alors pour moi, vous avez vous-même suivi. Je n'ai pas de commentaires, c'est à vous de faire les commentaires. Je ne fais pas de commentaires sur moi-même. C'est une véritable démonstration de force que la population de Lukunga et de la commune de Kinshasa a démontré au numéro 575 à Lukunga et 44 de la commune de Kinshasa, D'autres candidats aux législatives nationales et provinciales pour les élections du 20 décembre 2023 ont également été présentés au public parmi lesquels Doudou Montiri, candidat conseiller municipal numéro 825 à Montgafoula. Reportage. En tout cas, nous sommes très contents parce que le président national Jean-Pierre Magumbo nous a édifié et surtout nous a donné encore la force de travailler sur le terrain pour rapporter aux échéances électorales de 2023 dans le 20 de ces mois de décembre. Alors, nous avons vraiment eu, de sa part, une orientation et surtout une vitalité et aussi une détermination et surtout le message. Il demande tellement à toute la population de Lukunga, particulièrement à Montgafoula, de voter massivement le numéro 140, Rigen Chibangu Moudingai, qui est votre candidat, soit autrement dit Matembella Simandaku. Le président national Jean-Pierre Magumbo Moudingai, qui est votre candidat, soit autrement dit Matembella Simandaku Moudingai, qui est votre candidat, soit autrement dit Matembella Simandaku. Matembella Simandaku Moudingai, qui est votre candidat. é, 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 é. En fait, il n'est pas question de donner la chance aux étrangers. Parce que même bibliquement, la terre congolaise nous appartient, nous, d'abord, premièrement aux Congolais. Les étrangers sont là, ils peuvent faire autre profession, ils peuvent faire autre travail, mais à ce qui concerne soit la direction du pays au niveau présidentiel, là, nous disons carrément non. Là, c'est vraiment au fils du pays, au Congolais d'origine, au Congolais de père et de mère, si je peux le dire de cette manière. Moi, en tant que Congolais, non, 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 non. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est le problème des étrangers, des infiltrés, comme je peux dire. Des gens qui sont des... Non, 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 des 100% Congolais. C'est ça qui nous crée des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de subir ce qu'on appelle la balkanisation. Pour les... Qu'est-ce que je dirais ? Les pays étrangers, comme... Bon, je ne sais pas si c'était le nom. Pour eux, ils veulent que le Congo soit divisé. Soit divisé. Et l'air fuyant. Donc, il peut tout juste utiliser un candidat qui n'est pas congolais. Parce qu'il n'est pas congolais, il peut le faire. Parce qu'il n'a pas ce souci-là. Aujourd'hui, le président Félix a décidé de battre. De battre contre la balkanisation. Pourquoi ? Parce qu'il est 100% congolais. Il n'a pas ce souci-là. C'est des leçons. Donc, pour moi, je préfère, si Dieu fait grâce et que le président de la République Fatih Béton passe, vraiment, on va réviser la Constitution. Chacun, chaque Congolais doit au moins savoir ses origines. Ses parents proviennent d'où ? Ses arrières-grands-parents, ses arrières-grands-parents proviennent. Il faut qu'on arrive, qu'on s'est prête à cet exercice. Pour autant que l'identification et le recensement, je crois qu'il nous sera difficile de dénicher les véritables congolais et les infiltrés. Le président fédéral du mouvement de libération du Congo, MLC Mouamba II, Do Mombenga, candidat député national numéro 686 à Mouamba et candidat député provincial numéro 212 à Lemba, a organisé mardi une caravane dont les acteurs de la commune de Lemba appelant la population à un vote utile, sollicitant leur suffrage pour être leur interlocuteur au Parlement. Il était accompagné d'une foule immense. Georges Lubenguet. Parti du siège de la fédération du MLC Mouamba II à Lemba Terminus, cette caravane sous les rythmes de la fanfare... Organisé par le président fédéral du MLC Mouamba II, Do Mombenga, candidat député national numéro 686 à Mouamba et candidat député provincial numéro 212 à Lemba, Accompagné d'une foule immense de sa base, a parcouru les rues et avenues de la commune de Lemba de Terminus, passant par Super, Lemba Foire, sous une pluie battante, un seul message appelant à un vote utile, sollicitant le suffrage de la population afin d'être leur interlocuteur au Parlement, étant donné qu'il a toujours été à leur côté et connaît mieux leurs préoccupations. à n'est pas prêté oreille au démagogue, dit-il. Le meilleur choix, c'est le numéro 686 à Mouamba et 212 à Lemba. ... Sous-titrage MFP. Il a reçu la liaison de la population qui lui a démontré tout son soutien. Dans un autre chapitre, sachez que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur position à Mushiki et Saké malgré les attaques de rebelles du AM23. L'assurance est de porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Djiké et Caïko. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabo. La cité de Mushiki et toutes les collines surplombant cette cité sont bel et bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Que notre population soit calme et continue à avoir confiance en son armée. Pour ce qui est d'hier ou lundi, l'ennemi a attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur trois axes avec comme objectif s'emparer de la cité de Mushiki. Il s'agit de l'axe Goma Minova, de l'axe Goma Mushiki et une autre attaque a été frontale. Rétenez que tous ces axes-là, l'ennemi a fait face à la puissance des forces armées de la République démocratique du Congo pour vous dire que nous continuons à garder nos positions initiales et que tôt encore ce matin, nous sommes en train de nous employer de manière à déloger l'ennemi qui est en train de tenter de consolider une de nos positions. En société, l'avenue Rivière au quartier Matonguay dans la commune de Kelamu est en pleine réhabilitation. Les travaux lancés par l'hôtel de vie de Kinshasa ont vu de désengorger l'avenue Université. Ces travaux exécutés à la grande satisfaction de la population de ce coin de la capitale. Le point avec Srak Nguimbi. L'avenue Rivière, réliant les avenues Victoire et Bongolo au quartier Matonguay dans la commune de Kelamu est en cours de réhabilitation des travaux qui consistent... ... ... ... ... ... ... ... On a été réalisé que l'on a fait la réadition de l'éducation, c'est ce qui est la de la personne qui s'est décidée, pour faire des choses, des choses, des choses, des choses, et même une autre chose. Merci pour moi que l'on a fait la réadition de l'Ewana. Et on a dit que le contexte est plus petit, je fais mon rôle, je fais ce que je fais. Je pense que l'on a fait la réadition de nous, pour moi, tout le monde, de la réadition, de la réadition de l'éducation. parce que je suis le seul, parce qu'il faut que je fasse un secrétaire pour moi. Je suis le seul, je suis le seul, mais je ne trouve pas que je suis le seul. Je suis le seul, je ne trouve pas que je n'ai jamais fait ça. Je ne trouve pas que je n'ai pas fait ça. Malgré que nous avons un peu le temps, mais il y a encore un peu le temps. Je suis très heureux de m'aider. Et cela, c'est que je suis un peu d'appuie à l'Etat, ça fait du bien, mais j'ai eu le même temps à faire pour travailler au Santi ou Saba. Et pour terminer, à Kassindi, au nom de Kivu, tous les opérateurs économiques du groupement Bassangora sont appelés à utiliser les francs congolais dans leurs affaires commerciales. Le fonctionnaire délégué du gouverneur affecté à Kassindi interdit formellement l'utilisation de la monnaie ougandaise, qui est les shillings, sur le sol congolais. Joël Kamabo, notre correspondant à Kassindi et à Kassindi plutôt, au nom de Kivu, nous en dit plus. Nous allons continuer à rappeler encore une fois à tout le monde et surtout à nos opérateurs économiques de Kassindi que la monnaie que nous utilisons, la monnaie locale, ce sont les francs congolais. Et si l'Ouganda, si les Ougandais continuent à faire la fraude des shillings, en tout quoi, nous risquons d'avoir une sida, de créer une sida diplomatique ici à la frontière de Kassindi parce que nous avons toujours décrié, nous avons toujours condamné un peu la traversée de ce shilling ici chez nous. Et encore une fois, peut-être pour la dernière fois, nous rappelons à tous les services publics de l'État, à tous les opérateurs économiques et aux services de sécurité qui gèrent cette frontière qu'il est strictement interdit d'utiliser les shillings sur le sol congolais, plus précisément à la frontière de Kassindi. Nous avons toujours dit que les shillings sont utilisés pour la facilitation des échanges commerciaux, ou bien des échanges monétaires. On peut venir avec les shillings, vous les échangez contre les francs congolais avant de venir faire des transactions commerciales ici à Kassindi. Vice-versa, quand on va de l'autre côté, les francs congolais sont échangés contre la monnaie ougandaise, les shillings, et vous faites votre transaction commerciale en Ouganda. Voilà, en tout cas, il est mis à garde. Saisonnal est terminé, chers téléspectateurs de Canal Congo Télévisions. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement. Au revoir.